Le crapaud perché de Claude Bougeon Il était une fois un crapaud qui aimait tellement lire qu'il aurait pu passer des jours entiers le nez dans un bouquin. Mais il appartenait à une sorcière qui l'arrachait sans pitié à ses lettures quand elle avait besoin de lui. Elle le posait sur sa tête comme un chapeau pour l'avoir à portée de la main. Tandis qu'ainsi perché le crapaud, s'ennuyait la sorcière, préparait gaiement la cuisine maléfique. Voici, s'exclama-t-elle, d'appétissants asticots des araignées superbes, des crottes de biques bien sympathiques. Magique, quelle succulente potion magique je m'en vais m'y tonner. Quand le tour était bien mélangé juste avant la cuisson, la sorcière ordonnait. Allez, crapaud, c'est le moment d'ajouter la touche finale. Donne-moi ta bave irremplaçable. Bien à toute heure, le trapeau trachait, essayant de ne pas monter la cuillère. À force d'en paver le crapaud en eut assez, il s'évada en sautant par la fenêtre. La sorcière le poursuivit à travers, prêts et bois. A deux doigts d'être rejoint le crapaud dans un dernier bond, pongea dans la mare aux grenouilles. La sorcière jugeait inutile de le chercher parmi tous ceux qui croissaient, barvassaient, sautillaient et nageaient dans la mare. Elle rentra en maugréant. Je t'aurais quand même vu pustuleux. Je reviendrai demain. Elle reviendrai en effet avec un piège de sa fabrication. Un livre que le crapaud n'avait pas encore lu. Elle installa la part au bord de la mare. Et ce qui devait arriver arriva. Quand le crapaud aperçut le livre, il bondit dans la boîte. La sorcière lâcha la corde. La boîte se referma sur le pauvre crapaud qui aimait tant les livres. La sorcière ramena chez elle le crapaud emprisonnier et il retrouva sa place habituelle, mais cette fois solidement attachée. Alors le crapaud se révolta et ne cacha plus s'il savait aussi parler. Au lieu de m'attacher sur votre tête, vous feriez mieux d'être plus attentif à votre travail. De là-haut, je vois que vous vous trompez souvent dans vos vraies recettes magiques. Si vous risquez de perdre des clients, la sorcière allait lui répondre quand on frappa à la porte. C'était l'envoyé secret d'un grand personnage du royaume. Sur les ordres de son maître, il avait acheté à la sorcière une potion destinée à endormir pour mille ans une encombrante princesse. La porte à peine ouverte, le messager s'écria encore en colère. Regardez un peu la princesse. Depuis qu'elle a bu votre potion, elle n'a jamais été aussi bien réveillée. « Vous m'avez trompé sur la marchandise. Cela mérite une bonne punition. » « Et il asséna à la sorcière un coup de poing. Vengeur est bien injusté. » Aïe 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 aï Assurons, crapauds, je n'ai plus ma mémoire d'antan, qu'allons nous devenir. Allons, allons, rien n'est perdu, assurons le crapaud. Toutes les recettes d'envoûtement, magie, noir et autres maléfices sont dans les livres du grenier que vous m'empêchez de lire. Détachez-moi, nous allons nous organiser. A partir de ce jour, une nouvelle vie commença. L'un lissait les recettes et crachait volontiers dans la soupe. Quand il fallait, l'autre cuisiner sous la dictée. A force de lire, le crapaud découvrit des formules magiques inédites, dont les effets abominables firent la renommée de la sorcière. Désormais, c'est elle qui encourageait son vieux compagnon à se plonger dans les livres. Elle lui acheta même des lunettes. Avec l'âge, sa vie commençait à baisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada